On est un peu les oubliés des médias. La cuisine est à la mode, la pâtisserie est à la mode, mais la charcuterie, on n'a jamais été de remis en avant. Il a 20 ans à peine et c'est comme s'il décrochait une revanche pour toute une profession. Ce week-end, il a été élu MAF, meilleur apprenti de France. Ce matin, Paul était de retour dans le Jura, chez son employeur. Ça fait du bien de revenir à la source, revenir dans son petit patelin, on va dire. Il peut souffler. Voilà, exactement. Depuis le début, j'y croyais. Ça ne m'a pas vraiment étonné qu'ils finissent MAF. Vous pensez que vous êtes pour quelque chose ? Je n'ai pas des rues. À Paris, devant d'autres charcutiers beaucoup plus âgés que lui, Paul n'a pas caché ses convictions. On a un métier vachement complet. On peut travailler le sucre, le salé, le cuit, le cru. Et un métier complet comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Deux jours de concours pour présenter un foie de porc en mousse et un pâté en croûte qui a emballé le jury. Je n'avais jamais fait de concours. Je ne savais pas où je mettais les pieds. Je n'ai jamais mis les pieds à Paris non plus. Donc pour une première à la capitale, c'est pas mal. Avant la charcuterie, Paul a travaillé la pâtisserie. Et cela l'a peut-être aidé. C'est un travail de montage, comme un gâteau, comme en pâtisserie. Un travail de pochage et de glaçage. Il y a six ans en arrière, Paul était comme les autres, désemparé devant ce métier. Je suis arrivé en boucherie. J'étais tout petit, tout sec. Et quand on arrive devant une demi-génisse, on s'inquiète. On s'inquiète et après, on prend de la force, le mental aussi. La prochaine étape, un jour peut-être, c'est le titre de MOF, Meilleur ouvrier de France. Et là, il pourra toujours compter sur les encouragements de ses collègues. Ça va bien travailler, ouais. Encore 40 ans comme ça, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501